Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, bah écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ce tuto donc oui, il est extravagant, je vous le concède donc ne vous inquiétez pas, alors pour ce que vous allez me voir sur la tête c'est pour vous cacher la manière dont je fais mes boucles parce que c'est une surprise, donc n'ayez pas peur, vous allez me voir souvent avec ces trucs là parce que je trouve que ça fait des boucles un peu, on va dire à la année 60 que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup donc voilà pour ce que j'ai sur la tête pendant la vidéo après pour ce qui est du tuto, bah écoutez elle est réalisée avec la Urban Decay Vise 2 ou je préfère vous prévenir de ne pas vous inquiéter parce que vous allez voir les couleurs je les appose dans un premier temps et ensuite je viens blender le tout donc c'est vraiment pour vous montrer comment, quand vous pensez que c'est raté et que vous n'allez jamais vous en sortir on peut réussir à rattraper le coup en posant juste les couleurs et en venant travailler le tout avec des pinceaux voilà le principal c'est l'estompage, les pinceaux, etc donc vous avez une version très disons soirée mais sans les paillettes et ensuite je vous ai proposé une version, donc celle-ci avec ce duo de paillettes que j'ai utilisé avec la potion la base fixante de fard à paupières en paillettes quoi donc de Sephora et sinon bah toujours le Ultra Tech de Kiko pour les heels toujours le Eyebrow Styling Gen de P2 pour les sourcils toujours le 101 Midnight Black de L'Oréal pour le muqueuse et puis pour l'heure bah n'oubliez pas que la vie est belle en rose n'oubliez pas non plus de partager, liker, vous abonner si c'est pas déjà fait de me commenter pour me dire si oh ma fille mais qu'est-ce que tu nous fais en ce moment mais j'arrive pas à y croire, voilà après on m'a dit que mon clignement de ce nœud était joli alors voilà, exprès pour toi ma belle, j'espère que tu te reconnaîtras et puis voilà, je vous laisse en compagnie du tuto ne me haïssez pas trop et n'oubliez pas aussi que le maquillage s'est fait pour jouer avec voilà, donc le, ah oui le rouge à lèvres j'allais oublier c'est le, 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 que j'ai oublié déjà c'est le Empowered, le AB9 voilà, cette teinte un peu rosée c'est les faux MAC d'Aliexpress et je l'ai utilisé parce que je vous ai aussi fait un tuto sur la dermabrasion donc l'exfoliation des lèvres j'espère aussi qu'il vous plaira vous me l'avez demandé souvent et régulièrement ces derniers temps donc du coup je voulais vous le faire vous l'aurez qu'en mars par contre parce que là c'est vraiment le février challenge c'est le maquillage hein Marina, on se le met dans la tête ça tu viens de débarquer quand même on est en plein mois de... on est quand même je crois aux alentours du 15 février tu viens de débarquer quand même donc voilà, petit gros bisou gros, pas petit mais gros bisou pour toi et puis c'est tout, je vous laisse avec avec ce maquillage parce que la 4 minutes d'intro ça fait beaucoup donc voilà, je vous aime énormément à la folie gros bisou, ciao ciao pour débuter ce maquillage je vous propose de commencer avec la primer push-un push-un, oui tu vois bien le push-un comme push-up ouais c'est le même effet en fait ça va bien fixer le phare qui va y avoir dessus donc c'est une teinte irisée un petit peu beige comme ça je viens de placer en haut et en bas de mon oeil comme ça tout tiendra parfaitement en place il n'y aura pas de crease là je vais placer la teinte Madness qui est un bleu roi un peu comme ça sur le creux de paupière ça va me permettre en fait de commencer à dessiner la transition qu'il va y avoir entre ma paupière mobile et l'ouverture du regard vers le haut donc là je le travaille bien sur le côté ainsi que sur le haut voilà, en essayant de le dégrader quand même un minimum de l'estomper pour pas que ce soit trop flagrant mais là je vais venir poser mes couleurs vraiment, l'estompage ce sera dans une deuxième partie c'est pour vous montrer qu'en estompant on peut tout faire ensuite je viens passer Vodou en ratine inférieure donc voilà c'est un violet foncé avec des paillettes, des micro paillettes qui va permettre en fait de continuer à placer quelque chose de foncé en ratil mais toujours avec cette pointe de couleur je vais vraiment l'étirer sur le côté pour commencer à faire mon coin externe donc je vais le tirer comme un eyeliner en fait mais un eyeliner qui part vers le bas ensuite je vais utiliser simplement la teinte Prank qui est un bleu mais hyper pigmenté hyper marine comme ça et je viens faire ce, on va dire, ce rat seal supérieur un peu eyeliner, ce cat eye qui vient vraiment rejoindre le, comment dire le bleu qu'il y avait tout à l'heure ensuite je prends le damaged c'est un vert émeraude que je viens placer sur toute la paupière mobile donc là en fait je pose mes couleurs afin de les estomper par la suite je viens compléter avec le betrayal qui est un violet clair donc qui va commencer à éclaircir à l'intérieur du regard et ce même violet que je viens relier au bleu je vais le compléter aussi par le coax donc c'est un rose qui tire sur le... qui a des micro paillettes bleues et ça va vraiment rappeler l'entièreté du maquillage ensuite je place cette même couleur sur le bleu de tout à l'heure pour faire un petit peu cette transition je place mes couleurs ça va me permettre vraiment en blendant de rappeler l'intérieur du regard donc là je prends un pinceau propre et je commence à travailler je commence à travailler ma matière à tout mélanger l'un à l'autre pour que ce soit très 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 fluide au niveau de la coloration parce qu'en fait quand vous estompez vous êtes susceptibles de rajouter de la matière tellement vous avez estompé donc là c'est le jeu auquel on va jouer là à partir de là je vais prendre différents pinceaux je prends différents pinceaux parce qu'à chaque fois ils sont propres et une fois que vous avez plein de bleu sur le pinceau que vous avez bien estompé j'ai pas envie de mélanger forcément avec le vert ou le rose donc je viens prendre quelques pinceaux différents qui soient propres et là je viens vraiment faire le dégradé estomper au maximum voilà je change de pinceau j'essaye d'étirer vers l'extérieur là je prends cette couleur qui s'appelle Dope qui est un clair je vais venir faire l'extérieur enfin l'ouverture du regard dessous le sourcil et je viens l'appliquer avec différents pinceaux d'une finesse différente ça va vraiment aider à avoir un effet assez fondu donc un coup un pinceau eyeliner pour faire vraiment le dessous du sourcil un coup un pinceau plat pour commencer à le blender là je viens rajouter notre teinte Madness de tout à l'heure qui est un bleu mélanger avec un peu de prank pour refaire l'extérieur du regard et vu que c'est un pinceau un peu dû aux fibres je viens commencer à refaire ce qui manque de matière donc là je rajoute vraiment sur mon dégradé je prends mon 101 Midnight Black le col pour faire mes muqueuses voilà que je coince la mine et comme d'habitude on utilise la même technique ça ne change pas donc ça intensifie le ras de cils ensuite l'ultratech pour le mascara et comme vous le savez j'utilise toujours le même mascara en ce moment puisque l'autre est en mord de chez Kiko donc là j'en ai repris un de chez Kiko voilà je passe en deux à trois couches ça dépend du rendu que j'ai envie d'avoir le jour où je me maquille en général c'est quand même trois couches parce que j'apprécie quelque chose de très défini très long très épais très fourni et ensuite pour les plus téméraires on va utiliser des paillettes donc là avec la base Sephora pour les paillettes je l'utilise au pinceau mousse donc c'est à l'applicateur mousse tout simplement pour avoir cet effet placard pour qu'il n'y ait pas de paillettes ailleurs là j'utilise le violet rosé à l'intérieur du regard et ensuite j'utilise cette teinte verdâtre donc là en fait je vous montre comment je pose les paillettes vraiment on vient tapoter on vient pas faire de fondu et ensuite je passe au vert donc je viens tapoter pour que sur toute la colle il y ait les paillettes qui viennent se déposer et se maintenir en place ensuite ce que vous pouvez faire parce que là en fait en gros le maquillage est terminé j'espère qu'il vous aura plu c'est de me passer un fixe plus de mac pour tout avoir tranquillement donc n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime bisous ciao